Comment on est arrivé à parler de ce sujet ? La vérité, c'est que je donne toujours deux raisons différentes, parce que je ne me souviendrai plus. Moi non plus, je ne sais plus exactement. En tout cas, on avait envie de faire un projet ensemble. C'était quand même le point de départ. Et puis, on a décidé de se voir régulièrement. Et puis, un beau jour, on en est venu à parler des gardiens de musée par un jeu savant de fil en aiguille dans la conversation. Et on a décidé que c'était un bon point de départ. Oui, on avait un attrait pour les musées quand même, pour le dispositif muséal en général, dans la fréquentation des musées. On s'est dit, tiens, un des angles morts dans les musées, c'est la question du regard, et notamment de ceux qui nous regardent, c'est-à-dire les gardiens. Et donc, on a fait un pas de côté. On est passé des œuvres à ceux qui les surveillent. Oui, parce que c'est aussi l'occasion de parler de tas de choses qui nous intéressent au musée. Évidemment, les œuvres, le public, la gestion, entre guillemets, du public, la façon dont... Enfin, l'image qu'ont les gens aussi des lieux qu'ils vont visiter en tant que touristes, par exemple, ou qu'ils fréquentent régulièrement. Enfin, et puis, en effet, le regard que nous, on porte en tant que visiteurs sur un métier qui est comme ça, un peu... C'est vrai que ça constitue un mystère. On s'en est rendu compte, tout le monde fantasme le rôle de gardien de musée. Il y a une espèce de mystère qui entoure ça dans l'imagerie populaire. À quoi pense un gardien de musée ? Et du coup, ça pose aussi la question du temps. C'est-à-dire le fait d'être exposé ou d'être à proximité des œuvres, qu'est-ce que ça change dans le rapport aux œuvres d'art, dans le rapport à l'art ? Voilà, ça ouvrait aussi tout ce champ de possibles questionnements. Pour être gardien, il faut un BEPC. Moi, j'ai un bac plus 5, mais avec la difficulté aujourd'hui pour trouver du travail, il y a beaucoup de gens comme moi qui ont fait Histoire de l'art pour nous retrouver assis sur une chaise. On a procédé de façon un peu plurielle, en allant voir des gardiens, évidemment, dans certains musées, et puis en dehors aussi. Et donc, ce qui permet souvent de prendre un temps... Moi, je sais que j'aime bien rencontrer les gens hors contexte, parce que tout d'un coup, les gens sont plus libres, en fait, tout simplement. Ils ne sont pas dans leurs horaires de travail, et même dans le lieu où ils travaillent. Et du coup, ça déplace aussi un peu le regard, et leur regard et leur parole sur ce qu'ils font, en fait. Je ne connaissais pas Mohamed, et je ne connaissais pas Valérie. Et ensuite, j'ai eu un contact avec Valérie, qui, par l'intermédiaire d'une artiste qui se trouve près de Rennes, qui est amie avec Valérie, pareil, elle lui a posé la question, « Est-ce que tu connaîtrais un gardien de musée ? » et elle l'a orientée vers moi. Et Mohamed et Valérie, je les ai vus tous les deux également à Nantes. Donc, on a discuté un petit peu de leurs propositions, etc. Bon, j'étais complètement époustouflé de l'importance du projet, mais qui me plaisait beaucoup. Parce qu'ils voulaient un peu un gardien un peu atypique, un gardien un peu, voilà, qui aime son métier, qui a des amis artistes, qui s'amuse aussi. Et les musées des beaux-arts ont les meilleurs parcs de danse. Et je me disais, aussi, comme un vact pour tous. Même si on, on n'est pas un étudé, on a un peu un peu un peu un peu de la quantité. Un peu un peu de la quantité. Et je me disais, je suis intervjué. Et je me disais, « Ah, tu peux peut être avec le film. » Et je disais, « Ah, je me disais, c'est un peu de la quantité. » Je voulais très gère qu'on a. Donc, c'est un peu de la tension pour moi. Et puis je suis venu, j'ai eu une répétition, et c'était tout à l'heure que j'ai lu un texte ou un stop sur scène et j'ai fait monologue. C'était juste de jouer. On a pu constituer une sorte de paysage des gardiens de musée. C'est un peu une histoire mondiale des gardiens de musée, puisqu'on est allé un peu partout dans le monde. Et qu'on voit un peu plus précisément ce qui est partagé en tout cas très largement parmi tous les gardiens, dans le rapport au temps, dans le rapport à l'ennui. Et que la somme de tous les témoignages qu'on a collectés crée presque une espèce d'histoire populaire de l'art, ou disons une histoire du regard par ceux qui surveillent les œuvres, qui sont des témoins privilégiés qui nous regardent. Et du coup, ça a été un travail au long cours. C'est beaucoup d'entretiens, beaucoup de conversations. À chaque fois, il y a une singularité, puisque chaque gardien a une trajectoire très spécifique, selon son histoire, une trajectoire sociale, économique. Et puis selon le pays dans lequel il est, où le rapport à l'art n'est pas toujours le même. C'est intéressant de percer leur double vie. En ce moment, je suis en train de lire un livre à ma fille qui a cinq ans, qui s'appelle « Que font les maîtresses après l'école ? ». Une nouvelle vie qui s'ouvre et qui est inexistante, quoi, chez les enfants, ils ne perçoivent pas que la maîtresse est une personne comme un autre, qu'elle a une autre vie, etc. Et c'est pareil pour les gardiens de musée. Du coup, c'est assez excitant et curieux de dire « Mais qu'est-ce qui se passe en dehors de ce temps de gardiennage ? ». Et c'était assez agréable et c'était une enquête plutôt joyeuse que de rencontrer toutes les personnes. Au Louvre, personne ne vous dit « Qu'est-ce que c'est que cette merde ? ». On me demande souvent « Où est le Picasso ? ». Ou alors on nous demande « Où sont les Van Gogh, les Dalis, les impressionnistes ? ». Ou bien « Où est le tableau là ? ». Voilà. Ok. C'est parce que Sanghi fait ça, c'est comme une chaine. Voilà. Ok. Cool. Dans certains musées, on a rencontré des gardiens où le travail est subi. Et il y a une forme de violence dans le travail assez illus, dans les conditions de travail. 3 fois en 1 minute. En annan gång, c'est une rèdda. «Nu, il suffit de faire ça ! » «Stoyez pas sur le frère ! » «Hé, c'est pas ça ! » «J'ai, c'est pas ça ! » «J'ai, c'est pas ça ! » «J'ai, c'est pas ça ! » «J'a, c'est pas ça ! » «J'ai, c'est pas ça ! » «J'ai, c'est pas ça ! » «J'a, c'est pas ça ! » «Tout que j'ai, c'est pas ça ! » «J'ai, c'est pas ça ! » «J'ai, c'est pas ça ! » Le publier, quelquefois, on lui montre ce qu'on veut qu'il voit. Moi, je ne fréquentais pas forcément les musées, j'y allais, les galeries, mais je ne connaissais rien, donc je rentrais, je ressortis tout simplement. Mais Mohamed, c'est vrai qu'avec Valérie, ils se sont intéressés vraiment à ce parcours. S'intéresser aux gardiens, c'est aussi avoir une attention de façon plus large, aux rapports sociaux, écologiques qu'on a envie d'avoir dans notre pratique au quotidien. Un des enjeux, c'était de présenter cette pièce, non pas dans des théâtres, mais dans les musées, d'aller sur leur territoire, et donc d'aller, finalement, dans l'espace des gardiens de musée. C'est nous qui venons chez eux à la rencontre, et qui nous retrouvons là, face à eux, et être obligés de les écouter, alors que d'habitude, ce n'est pas le cas. Voilà, et du coup, il y a aussi le fait de mettre les spectateurs en position, de rester, de prendre un temps qu'ils ne prennent pas d'habitude dans le musée, comme le font les gardiens. Et la traversée, le fait d'arriver à la galerie, déjà, ça met les gens dans une certaine disposition, qu'on n'a pas au théâtre, on arrive dans le hall, on rentre dans la salle. Là, de passer devant les œuvres, de traverser le musée, et d'arriver là comme un aboutissement, ça crée une attention nouvelle. Au milieu des collections, de pouvoir penser tout un parcours, c'est-à-dire à la fois, vous venez voir le spectacle, mais en sortant, vous ne regardez pas les œuvres de la même façon, vous ne regardez pas les gardiens de la même façon, etc., qu'il y ait une transformation aussi, un geste de transformation à cet endroit-là. En effet, ça crée une proximité, en fait, encore plus grande, je pense, avec leurs paroles, avec cet univers, en fait, qu'ils décrivent. D'autant plus que, comme ce sont des gardiens qui viennent d'autres musées, tout d'un coup, ils sont là. En fait, comme Jean-Paul dit à la fin, j'avais l'impression d'être un invité clandestin, en parlant de ces nuits au musée Camondo, etc., il y a un effet un peu comme ça. Ils viennent de plusieurs musées dans le monde, ils sont là au Centre Pompidou, tout d'un coup, ils racontent des choses qui sont liées à leurs expériences à eux, mais qui rejoignent celles de tous les gens qui sont autour d'eux au musée. Et du coup, ça décontextualise, en même temps, ça replace les choses dans leur juste contexte, en fait. Une des questions qui est arrivée assez vite sur la table dans le projet, c'était comment ça se passe ailleurs ? Qu'est-ce qui réunit les gardiens ? Est-ce que les pratiques sont les mêmes ? Le rapport est le même selon les cultures ? Et de ne pas arriver à une figure un peu ethnocentrée du gardien de musée, mais de faire dialoguer des gens entre eux. Et ce qui aboutit parfois à un espèce de choc des cultures, c'est-à-dire qu'être gardien issu de la sous-traitance du privé au MoMA, ou être gardien permanent au Moderna Musette à Stockholm, c'est une expérience sociale totalement différente. D'un côté, vous êtes impliqué, vous êtes pris en compte, vous rencontrez les artistes de façon privilégiée, vous avez le droit de parler avec les gens, il y a une forme de liberté, une marge de manœuvre. et puis à un endroit où le métier est subi et où vous êtes cantonné à la surveillance. My name is Robert Smith. I'm 51 years old. I work for the Mecca of Contemporary Arts, MoMA for short. I'm a guard for the establishment, but there's two types of attendants. The ones that permanently work there and the security men that they bring in by a private subcontractor. Suffice it to say, we don't do the same job. You know the expression, so close, but yet so far, c'est plus si long. Si proche, si loin. Si proche, si loin, exactly. La sobriété formelle qu'il y a dans ce spectacle, ce n'est pas seulement une volonté écologique, c'était de revenir à l'essentiel de la parole, en se disant finalement l'outil du gardien de musée, c'est la chaise sur laquelle il a plus ou moins le droit de s'asseoir selon les contextes, selon les musées. C'est pour ça que la simplicité du dispositif, on a essayé de faire en sorte qu'elle s'accorde avec l'importance du propos. Tantôt délicat, parce qu'il y a un caractère poétique, que certains gardiens de musée rêvent, profitent de la contemplation des heures, et puis parfois plus dramatique, parce qu'elle est subie, elle est plus violente, et qu'il y a aussi une douleur au travail. C'est pour ça que la forme est extrêmement sobre. C'est vrai que ce truc de chaise, on avait aussi envie, en ayant des chaises dépareillées, c'était aussi l'idée qu'on est un peu à la maison. Donc ça, c'est plutôt aussi assez plaisant, de sentir que chacun choisit sa chaise. Il y a des chaises un peu raides, qui sont celles-là, elles sont quand même assez confortables. Et puis d'autres qui sont plutôt plus confortables, qui ont différentes formes, mais de même que quand on est face aux gardiens du spectacle, ils sont eux-mêmes assis sur des chaises différentes, et ils sont tous très différents les uns des autres. On voulait que dans le spectacle, il y ait des œuvres, évidemment, qui apparaissent, donc des reproductions. Et on a demandé à certains gardiens de parler d'œuvres, pas nécessairement de leurs œuvres préférées, mais d'œuvres sur lesquelles ils avaient des histoires, et ensuite, on a fait un choix parmi tout ça, de façon à ce que l'ensemble soit cohérent. Donc là, c'était l'occasion de coller plein de reproductions de tableaux, et puis d'offrir une sorte de panorama, une sorte de mini-musée subjectif des gardiens. Alors évidemment, le Pierrot de bateau, il fait écho à David, qui est un peu raide, comme ça, qui se tient un peu, donc il y a une sorte de similitude, enfin, de rapport entre lui, comment il est physiquement, comment il se tient sur scène, et ce tableau. Les trois paysannes de Malevich aussi, ils sont tous finalement debout, en fait. Le fauteuil Breuer, parce que c'est le chant Pompidou, il y a comme ça quelque chose qui évoque, je trouve, la maison, ici. – Vous avez systématiquement, on leur demandait à la fin de la conversation, quelle est votre œuvre préférée ? – Et c'est intéressant d'un coup d'avoir, et la plupart du temps, un rapport affectif à une œuvre, cette œuvre me touche pour telle et telle raison, et que derrière, il y avait soit une histoire de famille, soit quelque chose de l'ordre du sentiment. Et c'est intéressant d'avoir aussi l'attachement qu'on peut avoir à une œuvre, en fonction de sa valeur affective, qui renvoie à l'enfance, ou nostalgique, etc. C'est ça, le musée subjectif dont tu parles. Je sais qu'il y avait le musée de l'innocence aussi, auquel on pensait de Rampamouk en arrière-point. Toutes ces espèces de petits contre-musées, où Boltanski qui disait, passé 60 ans, chaque personne est un musée vivant, et il faudrait faire autant de musées qu'il y a d'individus. Et donc là, c'est un peu ça, la reconstitution de micro-musées, qui racontent autant d'histoires, de trajectoires comme ça, sociales. Et c'est assez émouvant. Le spectacle, il existe dans sa forme, actuelle en tout cas. Mais moi, j'aime bien me dire que si le spectacle tourne un peu, ça sera l'occasion aussi d'intégrer d'autres gardiens, d'autres institutions. Et qu'en fait, ce montage de témoignages, cette parole qu'on a fixée, en fait, à un moment donné, elle va aussi évoluer. Et ça serait amusant de voir que dans trois ans, peut-être qu'il y aura une toute autre équipe, peut-être que ce sera des gardiens complètement différents, et que ça pourrait se refaire comme ça, à l'infini. Un spectacle arrive toujours comme par enchantement, la beauté émerge comme par magie, et on a tendance à occulter tout le travail qui est en amont, et y compris tout le travail laborieux, par toutes les petites mains. Et d'un coup, là, on renverse ça, c'est-à-dire on vient questionner, c'est presque une entreprise de démystification en disant, bon, ok, il y a des œuvres d'art, mais derrière, il y a tout un environnement, un écosystème social, et parfois douloureux, y compris dans le champ artistique, et que ce serait bien qu'on s'y attarde. C'est-à-dire qu'on s'y attarde. Sous-titrage Société Radio-Canada